Casting.fr, les castings pour figurants, chanteurs, modèles, musiciens. Casting.fr Anaïs Delva, bonjour. Bonjour. Merci, merci d'être là. Quel plaisir de vous voir. Quel plaisir de toi. Demain, là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui, le 10 mai, sort le premier album, Obsidian. Alors racontez-nous. Alors c'est, ouais, c'est un premier vrai album perso, puisqu'il y avait un album en 2015, mais c'est un album de reprise de titres de Disney. Donc là, c'est vraiment un album sur lequel j'ai écrit, il y a 11 titres dans une reprise. Donc sur 10 titres originaux, j'ai écrit sur 7 titres, certains seulement moi, d'autres en collaboration avec Ben Mazoui, avec Icard, avec Barbara Pravi, enfin voilà, avec plein de gens que j'aime beaucoup. Et puis voilà, c'est un album hyper personnel, enfin c'est une espèce de carte d'identité de, voilà, de, moi je suis ça. Vous avez sorti beaucoup, beaucoup de singles et on a l'impression, effectivement, que c'est votre premier album, un vrai très personnel, avec une reprise. Parlez-moi de cette reprise. Ah, je dois m'en aller de Niagara. En fait, c'est juste, j'avais envie de faire une reprise d'une chanson qui me faisait kiffer, moi, qui me racontait quelque chose, en fait, sur moi. Il se trouve que j'ai grandi en écoutant des chanteuses qui chantent comme ça, quoi, des Ananis Morissette, les Cheryl Crow, les nanas qui, voilà, qui bastonnent un peu, qui ont cette manière de chanter un peu rock. En France, il y avait Niagara, quoi, mais c'était un peu avant, il y avait Niagara. Et j'avais, j'ai toujours adoré les morceaux de Niagara, mais il y avait celui-là que j'aimais particulièrement. Et celui-là, on pouvait le transformer complètement, quoi, en faire un truc super différent. Donc, on s'amusait à en faire un truc un peu plus folk, beaucoup plus doux que ce qui était fait à la base. Et je l'aimais bien parce que ce texte, je le trouve super intéressant. Déjà parce qu'on ne se rend pas compte à quel point il est sensuel et adulte, ce texte, et aussi parce qu'on peut le comprendre de plein de manières différentes. On peut le comprendre comme une histoire d'amour qui ne fonctionne pas, vers laquelle on est irrémédiablement attiré, mais on en dit, on se détache un petit peu parce qu'elle me fait du mal. Mais moi, je le vivais aussi, ce texte, à travers mon métier. Et c'est là que j'ai eu une parallèle cool pour l'album, parce que mon métier, c'est de jouer des rôles aussi beaucoup. Je suis comédienne et chanteuse, mais je suis aussi comédienne. Et pendant dix ans, j'ai joué tellement de rôles que je me suis un peu promuée en chemin. Et j'avais ce besoin un petit peu de m'écarter de ça, justement, ce côté « je dois m'en aller, là, il faut arrêter un peu parce que c'est en train de me... » Donc, j'avais juste besoin d'être moi-même et ce titre, il fonctionnait bien dans ce contexte-là. Comédienne et chanteuse, vous êtes une jeune comédienne chanteuse. C'est gentil. Et si, vous êtes jeune, vous avez l'air d'être passionnée par les années 80-90. Comment ça s'explique ? Je suis née en 86, déjà. Donc, c'est mes années de naissance. Et puis, non, je ne sais pas, j'aime cette musique. J'aime les années 2000 aussi. Moi, c'était les Space Girls, les compagnies, toute cette pop. Mais j'adore la musique des années 90. Je crois qu'on est tous un peu nostalgiques de ce qu'on écoutait quand on était plus jeune. C'est toujours un petit peu comme ça. Et pour le coup, toutes les chansons de fin 90, les trucs que moi j'écoutais en boucle, j'avais les deux titres à la maison, les premiers albums que j'ai achetés, tout ça, on a toujours l'impression que c'était mieux avant. C'est débile. Mais du coup, moi, je suis hyper nostalgique de ces années-là. Le grand, grand, grand succès que vous avez connu, c'est évidemment La Reine des Neiges. Vous étiez la voix française du film. Et vous avez chanté ce titre, Un succès dingue. Comment vous l'avez gêné, ce succès ? Comme je pouvais. C'est vrai que ce n'est pas simple, parce que c'était un gros raz-de-marée quand même, en vrai. Mais c'est venu petit à petit. Tous les jours, c'était un petit peu un cadeau différent. Un jour, on a explosé les chiffres au cinéma. Le lendemain, c'était OK, la vente sont cartonnes. Après, il y avait l'Oscar du meilleur film d'animation et puis de la meilleure chanson. Il y avait toujours des nouveaux trucs tous les jours. Un jour, on m'appelle, on me dit, on va faire un clip. Le lendemain, on me dit, on va faire un album. C'était cool. C'était Noël un peu tous les jours. Et puis, ça a pris vachement de place. Et puis, c'est plutôt cool, finalement. Non, je l'ai vécu super bien. Après, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, OK, mais quand est-ce que ça s'arrête, en fait ? C'était vraiment beaucoup. Et encore maintenant, 5 ans après, on m'en parle tous les jours. Et en ce moment, dans I Love Piaf, au théâtre de la Tour Eiffel, vous êtes sur scène. Oui. Alors, racontez-nous ce projet. Ah, c'est super. Justement, c'est un petit peu ma petite bulle d'oxygène en ce moment, au milieu de la sortie de l'album. Pour moi, c'est vraiment un petit peu la bulle d'oxygène. Je suis sur scène avec Jacques Piaf, qui est un monsieur que j'adore, vraiment très fort. Il est génial. C'est un grand journaliste. Il est auteur, il est chroniqueur. C'est un puits de science. Et notamment sur la vie de Piaf. Pas que, parce que c'est un puits de science sur la vie de beaucoup de grands artistes français. Mais voilà, il a écrit ce spectacle. Il y a une biographie musicale d'Edith Piaf. Et on est trois sur scène. Donc il y a Jacques, moi-même. Et puis il y a surtout aussi un accordéoniste avec nous. Donc il y a tantôt Aurélien Noël, tantôt Marie Labasse, tantôt Rodrigue Fernandez. Tous les trois très talentueux. Et c'est super parce qu'on découvre des choses sur Piaf qu'on ne savait pas. On redécouvre des choses qu'on savait déjà. On chante des chansons qu'on connaît par cœur, en même temps des chansons qu'on ne connaissait pas. Et puis voilà, Piaf c'est tellement la chanteuse française par excellence. La passion, c'est l'incarnation de la passion de cette femme, de la vie de cette femme. C'est un truc de fou quand même. Et du coup c'est un bonheur, c'est un plaisir. C'est d'autant plus un plaisir ces moments où je chante par exemple la vie en rose et eau. Toute la salle reprend avec moi, c'est hyper émouvant. Donc voilà, c'est un bonheur. Le mot passion, vous l'incarnez très très bien. J'ai envie de parler de vos premières scènes. Comédienne, chanteuse, on vous a vu dans plusieurs comédies musicales. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier casting ? Oh là là, mon premier casting, ça je ne saurais pas parce que je les ai foirés les premiers. Je ne m'en souviens plus. Alors le plus beau souvenir en casting. Oui, c'est celui de Romo-Juliette quand même. Mais c'était un des premiers quand même. Il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a plus tant que ça avant. Mais celui de Romo-Juliette, il était particulier parce que ça s'est fait en studio avec Gerard Press-Gurvik. Et puis j'ai chanté des chansons en studio. J'ai chanté deux, trois chansons, deux chansons je crois. Je crois que c'était la mort de Juliette et puis mais c'est tout. Et je suis sortie de studio, il m'a dit bon, on va voir ça ensemble. C'était tellement simple et tellement chouette et tellement beau. Puis j'avais tellement écouté comme Juliette, toute mon adolescence. Du coup, c'était hyper émouvant. Puis c'était vraiment là où j'ai commencé à s'entier aussi sur tout ça. Parce que jusqu'à là, j'étais commerciale. Et quand je suis sortie de studio avec Gerard, on a dit ça, ça a été le début de tout. Vous étiez commerciale. Oui. On a du mal à y croire avec le talent que vous avez. Mais non, mais non, mais... Alors racontez-nous vos débuts. Vous avez une sacrée formation, ce serait même long de l'énumérer. Mais comment ça a démarré tout ça ? J'ai toujours chanté et puis j'ai toujours voulu faire ça. Depuis petite, vous chantiez ? Oui, depuis petite. Mais moi, je viens de la meuse. Il n'y avait pas de musicien dans ma famille. Il n'y avait pas de musicien autour de moi. Enfin, mon père jouait du piano, mon frère était batteur. Mais ce n'était pas musicien pro, quoi. Donc, il n'y avait pas ce truc de la musique, c'est un vrai métier. Il y avait un peu ce truc de c'est une passion, c'est un loisir, quoi. Donc, je ne voyais pas bien l'issue. Moi, je voulais faire ça, mais je ne voyais pas bien comment ça serait possible. Et puis, j'ai fait un Bac plus 4, du coup, en commerce et communication. Mais je continuais, voilà, à vouloir ça. Et je m'étais dit, non, on va quand même se faire un truc un petit peu sensé, qui me semblait en tout cas plus facile à atteindre. Et puis, en fait, je me mourrais un peu parce que finalement, ça n'a pas été si compliqué que ça. Quand on se donne les moyens, on peut... Après, c'est juste qu'il faut vraiment se donner les moyens. Ça a été un gros boulot. Donc, c'est vrai que, voilà, je ne comptais pas mes heures. Je prenais mes cours de chant, mes cours de comédie, mes cours de danse. Je n'arrêtais pas. Et en fait, j'ai bossé comme commercial pendant un an. Au bout d'un an, j'avais ce contrat sur un meujouillette. Et après, je n'ai plus arrêté. Et c'était, je ne sais pas quoi, ce casting, c'était fin 2009. Donc, ouais, c'était il y a dix ans. Anna Isbelba, vous êtes une voix. Une sacrée voix même, une voix. Mais vous êtes comédienne également. C'est rare, les artistes pluridisciplinaires qui cartonnent comme vous cartonnez. Le rôle de comédienne, c'est une passion, vous avez ? En fait, pour moi, la comédie ou le chant, c'est les deux branches d'un même soleil. En fait, c'est l'interprétation, tout ce que ça a de plus grand, de plus beau, de plus épanouissant. Et là-dedans, il y a plein de manières d'interpréter. On peut interpréter en chantant, en jouant, en dansant, en faisant de la peinture, en faisant de la sculpture, en faisant plein de choses. Il y a plein de manières. Il y a les arts vivants, donc je chante, danse, etc. Et puis, il y a certaines choses, comme la comédie musicale, qui enveloppe tout ça. Moi, je trouvais ça génial. Je tombais amoureuse de Starmania quand j'étais gamine. Et je me suis dit, ok, je vais faire ça, je vais raconter des histoires, en chantant, pour vivre plein de vies. Mais pour moi, c'est la même chose. Ce qui est différent, en fait, c'est ce que je fais là, maintenant. C'est d'écrire des chansons et d'être soi-même. Pour moi, c'est là où, finalement, je fais un peu un nouveau truc. Même si j'ai commencé en 2013, parce que j'avais sorti déjà des titres en 2013. J'avais sorti de toi, j'avais sorti... Voilà, mais là, on est dans le concret. C'est la première fois depuis longtemps que je ressente de nouveau ce stress de la nouveauté. Ce truc de « où est-ce que je mets les pieds ? » J'ai l'impression de repartir au zéro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, obsidienne ? Obsidienne, c'est une pierre. C'est une pierre volcanique, une pierre noire. Alors, j'aime beaucoup la lithothérapie. C'est juste un truc très personnel, encore, comme l'album, en fait. J'ai toujours beaucoup de pierres. J'ai beaucoup de pierres à la maison. Mon chéri, c'est plus... Un peu plus, il y en a partout, j'en ai par ça. Et l'obsidienne, c'est juste que c'est une pierre très... Ce qui se veut très puissante, en fait, qu'on appelle la pierre de l'introspection. Et je trouvais que ça marchait bien avec cet album, puisque je parle de telles de femmes qui me touchent de près. Je parle d'avortement. Je parle de ma relation avec ma maman. Parler de la relation avec votre maman, c'est... Oui. Et puis, bon, je parle de choses très personnelles, mais en même temps, j'ai essayé de les écrire de façon à ne pas empêcher les gens de s'y retrouver aussi. Parce que je voulais, quand elle écoute, les gens se disent, tiens, j'ai l'impression que c'est moi qui aurais pu écrire ces mots-là. Ça, c'était important. Et puis, voilà, des relations compliquées avec sa maman, des choses comme ça. Bon, il y en a beaucoup des gens qui ont vécu ça. Donc, c'est ça que je trouve chouette. Moi, quand j'étais petite, quand j'écoutais de la musique, ce qui a fait que j'ai voulu faire de la musique, c'est que je me retrouvais dans plein de chansons et que ça me faisait pleurer, ça me faisait sourire. Et j'avais envie d'essayer de provoquer ça avec ces chansons-là. Et je sais que ça a fonctionné sur mon leudi parce que j'ai reçu plein de messages de fans. Ils me disent merci parce que ça m'a fait du bien de lire ça. J'ai retrouvé mon histoire et voilà, ça m'a soulagée. Donc, c'est cool. On vous souhaite beaucoup de chance pour ce bel album. C'est une dernière petite question pour tous les membres de Casting.fr qui vous suivent, qui rêvent d'entamer une carrière artistique comme la vôtre. Quel conseil ou astuce donneriez-vous pour réussir ? De travailler. En fait, moi je sais que sur ces dix dernières années, je n'ai pas compté mes heures, j'ai travaillé tout le temps. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de soirée. C'est un métier passion et c'est génial. Et du coup, ça demande en contrepartie des sacrifices, entre guillemets, parce qu'encore une fois, il y a des fois de mesure qui sont de se donner à 200%. Et se donner à 200%, c'est aussi beaucoup travailler, beaucoup se former. Si on veut, ça dépend de ce que veulent faire les gens, mais s'ils veulent en tout cas monter sur scène et performer, il faut prendre des cours, il ne faut pas lésiner là-dessus, parce que ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Par contre, c'est aussi génial que ça en a l'air, mais c'est beaucoup de boulot. Et surtout, avoir le cœur bien accroché, parce qu'on est beaucoup maintenant et pas facile de se démarquer. Se donner à 200%, on a l'impression vraiment que c'est ça, cet album obsidienne, c'est vous à 200%. C'est ça. Merci Anaïs pour ce beau moment et bonne chance pour ce magnifique album. A bientôt.